L'attaque sur Verdun 21 février, le 25 février c'est Douaumont qui tombe très rapidement et en face il y a Joffre qui est là et avec Castelnau et dans un premier temps Pétain qui vont essayer de contenir cet assaut allemand. Qui vont le contenir pendant à peu près deux mois jusqu'au mois de mai, fin mai et après il va falloir reconquérir les terrains perdus et là ce sera les généraux Nivelle et Mangin qui vont reprogresser à partir de fin mai. Et fin mai justement, Adrien-Henri est là et sur ce terrain là on est à peu près à deux kilomètres de Douaumont et c'est là où il va combattre assez vivement. Alors Verdun c'est un enfer, il n'y a plus d'arbres bien évidemment, là ils ont repoussé mais vous pouvez voir encore un petit peu derrière moi les stigmates, les trous d'obus. Il y en a partout dans cette forêt. Alors ce sera un enfer et pour soulager un peu Verdun, début juillet il va y avoir la bataille de la Somme qui va obliger les allemands à déplacer un certain nombre de troupes de l'autre côté. Et ça va finir au mois de novembre, décembre du moins pour les combats les plus importants. Alors Verdun c'est la dernière grande victoire de l'armée française et uniquement de l'armée française ici. Mais c'est un bilan terrible. C'est 300 000 morts à peu près, allemands et français, un petit peu plus du côté des français. Donc 80% qui sont morts par l'artillerie. Il faut quand même voir que chaque mètre carré de ce champ de bataille, sur chaque mètre carré est tombé 6 obus en moyenne. 6 obus pour un mètre carré. On le voit derrière moi dans ce bois de navet où le terrain est encore très abîmé. On voit les trous d'obus. Alors là aussi, pratiquement une très grande partie de l'armée française va passer à Verdun. A peu près les deux tiers des divisions vont passer ici. Il va y avoir les anciens de Verdun, ceux de Verdun qui vont perdurer un petit peu le souvenir de Verdun. Et puis il y a une autre caractéristique. C'est une bataille, on va dire, relativement immobile puisqu'elle va se passer sur quelques dizaines de kilomètres carrés. Plusieurs dizaines de kilomètres carrés. On est encore assez peu motorisé. On va venir à pied, parfois à cheval, pour se battre ici. Alors, autre point aussi, c'est l'importance de la logistique. Il va falloir amener des hommes, amener du matériel, amener des obus des deux côtés du front. Alors, si du côté allemand, il n'y a pas vraiment de problème, du côté français, ce sera par la voie sacrée, entre Bar-le-Duc et Verdun, que l'on va amener tous ces hommes, tout ce matériel. Et on va créer des équipes de territoriaux qui vont sans cesse maintenir le bon état de cette route. D'ailleurs, dès qu'un camion tombé en panne avait un problème, il était mis sur le côté et on continuait ce flux incessant d'à peu près un camion toutes les 15 secondes qui montait vers le front. Merci. 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 Merci.